bonjour à toutes et à tous voilà une réenregistrement des vidéos concernant les prof de mathématiques série 11 l'année 2023 l'erreur qui m'a fait la remarque un des élèves c'est que je n'ai pas vu cette carte née, c'est un plus i donc je n'ai pas vu cette carte c'est pour cela que je viens de refaire la vidéo donc fin de la vidéo, la série 11 soit f une fonction dérivable sur r telle que quelque soit xy appartient à r carré f de x plus y qui multiplie 1 moins f de x f de y est égal à f de x plus f de y alors quelque soit x appartient à r f' de x sur 1 plus f de x est égal à l'une de ces réponses question 10 pour toriller alpha six temps positif l'intégrale de 1 sur alpha à alpha de ln de x sur 1 plus x carré de x est égal à l'une de ces réponses a ou la b ou la c ou la t la question 11 on considère les deux intégrales suivantes i à 102 à plus sur 2 x carré sin au carré de x dx et j à 102 à plus sur 2 x carré cos au carré de x dx la valeur de i vaut l'une des réponses suivantes a ou la b ou la c ou la t question 12 l'intégrale de 0 à plus sur 2 de cos au carré de x à la puissance 1445 fois 6 du x dx est égal à l'une des réponses suivantes a b c ou d Standard leoc sinner à l'une des réponses interviewer hiléré se trouve à l'unira qui reste Afrique N Trinity et ta ou de 0 à plus sur 2 sur 3 le budget est boule straightforwardounc 변이 dit pour 123 7 heures 0 à 11 . Dans le plan est de boire on Arkansas Le dessin estworldienne de l'une des réponses complait par un inventaire sur d'autres et nos décycas suivants sont rendu compte sur le produit contre votreur de 20 cré Kings répl china les dép excuses de la personne ne refait pas à l'une des réponses depuis son centro à l'une des réponses cover du déloc Coup d'une des différenses féminents je travaille avec lesorithmes de l'une des ré Jane avec ça mais ce n'est pas grave, soit z1 et z2 les solutions complexes de l'équation z² moins 4 iz moins 4 qui multiplient 1 plus égale à 0, alors l'imaginaire de z1 plus l'imaginaire de z2 est une réponse, voilà donc je vais à tout de suite pour faire la correction ensemble bismillah, on commence la correction de la question de la série 11 alors on a une fonction dérivable sur R, quand on a la condition la condition, c'est ce que je veux dire quand on a la condition on ne cherche pas à trouver la fonction soit f une fonction, une fonction qui va vérifier cette condition, si on a dérivable sur R ou qu'est-ce qu'on a vérifier, une fonction ou qu'on a vérifier sinon on a, pour chercher la fonction f qui vérifie la condition c'est une autre, c'est une autre on a le but ou le cas ce sont des résultats donc tout d'abord on calcule f de 0 f de 0 c'est quoi ? on a trouvé des indices alors je vais poser x égale à 0 égale à 0 fait la condition il y a une fonction qui vérifie la condition elle est dérivable sur R et vérifie cette condition alors posons x égale à 0 qu'est-ce qu'on obtient ? f de 0 plus 0 il y a f de 0 facteur de 1 moins f de 0 fois f de 0 c'est-à-dire c'est f au carré de 0 est égal à quoi ? f de 0 plus f de 0 il y a deux f de 0 il y a deux f de 0 il y a deux f de 0 j'ai une f de 0 f de 0 facteur de 1 moins f au carré de 0 moins 2 égale à 0 c'est-à-dire c'est f de 0 facteur de l moins f au carré de 0 moins 1 moins 2 plus 1 c'est moins 1 égale à 0 on peut faire sortir à de moins 1 l'autre côté plus égale à 0 qu'est-ce qu'il reste ? c'est f de 0 facteur de l f au carré de 0 plus 1 égale à 0 donc le produit de facteur un nul c'est seulement si a d'a égal à 0 c'est-à-dire c'est-à-dire à 0 alors f au carré de 0 plus 1 n'est jamais nul c'est-à-dire qu'un carré il est ou qu'un nul plus 1 et il est strictement positif donc c'est-à-dire cela entraîne que f de 0 est égal f de 0 est égal à 0 c'est-à-dire le mur la chaquette de l'autre f de 0 est égal à 0 on va faire quelques informations sur les fonctions que nous devions vérifier d'enquête il a 1 détenir y est égal à moins x. Si je prends la condition y est égal à moins x. Cette génie c'est f de 0. Là, on a x moins x égale à 0 est égal à facteur de 1 moins f de x fois f de x c'est ça, est égal à f de x plus f de x ou on a f de 0 qui est égal à 0 donc la particle qui est égal à 0 ça veut dire que f de x est égal à moins f de x ou on a x ou on a x et on a x et on a x bien sûr f de x c'est égal à moins x donc on a x donc on a x qui va nous aider à faire le choix d'une fonction qui va nous aider à faire la condition f est impaire et f de 0 bien sûr ici la quinte f est impaire ou 0 à partir du domaine d'efficiants forcément f de 0 est égal à 0 ok forcément f de 0 est égal à 0 et la quinte f est impaire donc on a fait un paire où f de 0 est égal à 0 alors on va chercher une fonction une fonction f qui est la condition alors nous avons la meilleure fonction il y a la fonction nul la fonction nul identiquement nul il y a une quelle que soit x appartient à r f de x égale à 0 je trouve que c'est la fonction donc c'est le moment je vais vous montrer la relation à toi c'est 0 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 donc la fonction nul elle vérifie bien cette condition c'est bien donc on ne cherche pas toutes les fonctions on dit quel que soit x appartient à r c'est bien je vais considérer une autre fonction g quel que soit x appartient à R quel que soit x appartient à R quel que soit x appartient à R et là je fais que g de x est égal à f prime de x sur 1 plus f au carré de x bien sûr il est différent de 0 donc je peux définir la fonction qui m'a atteint au ménage on a f la fonction l'air de l'année f elle est identiquement nulle quel que soit x appartient à R et x est égal à 0 c'est une fonction constante de constante 0 ça veut dire que f prime est égal à 0 on a 0 on a 0, on a 0, 0 sur 1 c'est 0 donc j'ai de x quel que soit x appartient à R j'ai de x est égal à 0 c'est une fonction constante j'ai de x est égal à 0 c'est une fonction constante où je suis venu à l'année à la fin de cette 0 quel que soit x appartient à R f prime de x est égal à 0 et la fonction elle est nulle identiquement nulle elle est constante donc sa fonction dérivée avec une solution R il y a 0 donc je vais remplacer 0 par f prime de 0 c'est ça ? c'est ça f prime de 0 donc la fonction g elle est constante et de constante f prime de 0 il y a 0 ça veut dire quoi quel que soit x appartient à R à g de x lié à f prime de x sur 1 plus f au carré de x qu'on a montré que c'est une fonction constante de valeur 0 le voire f prime de 0 de valeur 0 le voire f prime de 0 donc mes couches il y a de moins 0 mes couches plus 1 demi mes couches moins 1 demi uniquement f prime de 0 voilà la bonne réponse il y a A la deuxième question la deuxième question on est à l'intégrale la somme de 1 alpha à l'alpha l'in de x sur 1 plus x carré de x alors on va nous mettre l'intégrale 1 alpha 1 sur alpha alpha l'in de x sur 1 plus x carré de x je vais poser c'est égal à i je vais m'encher j'expose à chaque fois ici la question elle est dans la question sur l'intégrale par partie par partie par partie on va mettre 1 plus x carré qui est primitif d'un tangeant par partie par partie est d'un par partie qui est dans la première question elle va ne va pas voir la première question elle va faire la première question Donc la meilleure méthode c'est le changement de variables, on va poser x est égal à 1 sur t Alpha est strictement positif, donc t est strictement différent de 0 à 1 sur les bornes Cela veut dire quoi ? Parmi les sciences physiques, par exemple je m'excuse D'une manière générale, la maquette est qu'on a une fonction g de x Quand on a un différentiel g, c'est la carrière physique C'est g prime de x, c'est la dérivée de g fois d de x Donc c'est chaque fonction qu'on a un différentiel qui s'appelle d, d de g de x, c'est la dérivée de la fonction fois d de x Donc la notation comme vous l'avez dit, l'énergie de m de x c'est la dérivée de g de x sur D de x physique Donc c'est la dérivée de x, la dérivée de x est la dérivée de x, c'est la dérivée de x La dérivée de x, c'est la dérivée de x, c'est la dérivée de x Donc on va remplacer 2 de x. D'abord, c'est un peu de l'ébord ici. x est égal à 1 sur alpha. x est égal à 1 sur alpha. Cela entraîne que t est égal à t est égal à alpha. Ou l'axe, le quant x est égal à alpha. Cela entraîne que t est égal à 1 sur alpha. Donc on va mettre 2i. Et cette variable qui est intégrée à x, ça s'agit de t. Donc on va s'envoyer la somme. Le quant x est égal à alpha. Le quant x est égal à 1 sur alpha. et le quant x est égal à 1 sur t. L'N sur t est égal à 1 sur 1 on a 1 sur t. core l'invite 3i ou t. On n'a rien fait dans le changement des variables, on est dans le règlement ASS, donc il y a alpha, 1 sur alpha, alors au moins avec moins disparaissent. On n'a rien fait, on n'a rien fait, on n'a rien fait, on n'a rien fait. On n'a rien fait, on n'a rien fait, on n'a rien fait. Donc elle dit c'est quoi ? C'est moins somme, je vais changer les bornes, 1 sur alpha, alpha et l'une de x, c'est 1 plus x carré d'une x, l'IA, moins i. Donc je n'en tape même i, i est égal à moins i, ça veut dire que 2i est égal à 0, ça veut dire que 2i est égal à 0. Donc la bonne réponse, c'est la question 10, il y a C. Pardon, je vais supprimer. C'est la question 11, il y a E plus J. C'est la question 10, c'est la question 10. Alors pour la provinciale, c'est la question 10, 12 et une Täboxd ok. et l'intégrale, on a les mêmes bornes, 0 de pi sur 2, x carré sin au carré de x, plus x carré cos au carré de x, d de x. On va factoriser par x carré, je dis là sin au carré plus cos au carré c'est 1, donc il y a une primitive de la liste, c'est x3 sur 3, puis entre 0 et pi sur 2. Alors là-bas, on dit là, il y a pi sur 2 au cube, il y a pi au cube sur 8, et d'accord, on dit que 8 est de la liste sur 24, donc i plus j est égal à pi au cube sur 24. C'est une autre chose, on va dire i moins j, on va dire i plus plus j. Alors, si on dit là, on dit j moins i, j'ai une formule, j moins i, alors je vais dire la somme, ou la différence, on va dire ça à l'e, alors j moins i, je n'ai rien, c'est 100 de 0 à pi sur 2, il y a un facteur de x carré, je vous avais dit, c'est cos au carré de x, moins sin au carré de x d de x. Il y a, donc il y a, on va dire qu'il y a un plus, tard il y a une relation de trigonomie, qu'on a connu, il y a x cos au carré, moins sin au carré, c'est-à-dire qu'il y a un développement de la trigonomie, c'est 0 pi sur 2, il y a cos au carré de 2x, donc il y a x carré, cos au carré de 2x d de x. On a ricordé bien que le choix, il y a un produit, d'aïement un produit, il y a un filtron qui est à l'arps. Le premier plan, celle qui est à la fonction tax aisée, c'est à l'arps, а l'on a энергète d'huile, on a énorme, ou Racingim m porc anti- gedaan, ou de la trigonomie. On a La fin du sens physique est l'alc que l'on ajoute n'a rien de le même choix On a écrit 2x V il signifie que c sont la cosinus de 2x sur 2 Pour la cosine, on dit que c est la cosinus de 2x J-i ce n'est-ce que c'est x² fois sin de 2x sur 2 0 et π sur 2 moins l'intégral 0 et π sur 2 2x fois d'ax sin de 2x 2 et 2 il disparaît alors ce n'est-ce qu'on a donné c'est π sur 2 2 fois π sur 2 sin de π est 0 0 et 0 donc c'est égal à moins somme de 0 a π sur 2 x sin de 2x v de x là-dessus encore une fois on va s'amener une intégration par partie on va s'amener i de x qui est x on va s'amener le degré v de x v de x on va s'amener le côté on va s'amener le côté on va s'amener le côté v de x v de x sin de 2x donc primitiv la petite derivide de e de x qui est 1 donc on va s'amener le côté on va s'amener le côté v de x et on va s'amener le côté on va s'amener le côté et odd 2 x 2 2 pi sur 1 c'est égal donc on crée Donc je reprends, cos de pi est moins 1, on est moins pi sur 2, moins 1 fait moins pi sur 2, pi sur 2 est moins 2, pi sur 2 est moins 2, pi sur 4, principal 0, c'est 0, c'est 0. Je remercie une primitive DL, cos de 2x a sin de 2x sur 2, donc une fois jouée de moins, il y a sin de 2x sur 2, alors le dérivé de sin de 2x a 2, sin de 2x a 2, sin de 2x a 2, 0, pi sur 2, donc chose que c'est, il y a moins pi sur 4, c'est 0 c'est 0 donc c'est moins pi sur 4 donc j moins i c'est moins pi sur 4 j moins i est égal à moins pi sur 4 et plus j c'est pi sur 24 pi sur 24 pi sur 24 alors pour conserver i on va dire c'est moins j moins j c'est 0 donc on sera en train que 2i est égal à pi sur 3 sur 24 moins pi sur 4 l'un i est égal à la puissance je divise par 2 48 on a moins pi sur 8 on va voir ce qu'il y a c'est plus c'est plus C'est la question 12 La question 12 a dit celle-là, sombre de 0 a pi sur 2, cosinus de sinus de x, pour le cosinus de l'1445 de x. Donc, le sinus est délibéré, il a dit, à une constante près, il a délibéré le cosinus, donc il a dit un à moins, on a dit un à moins. Donc, je suis allé à dire de la forme u' fois u à la puissance 1445, il a dit. Le primitif dit là, il y a u 1446 à la 1446, donc c'est moins, cosinus est u, cosinus est 1446 à la 1446, entre 0 et pi sur 2. Alors, pi sur 2, cosinus de pi sur 2, c'est 0, elle veut n'importe quelle puissance, c'est 0. poline 1, 6.5.9.6.6.9.6, c'est qu'il y a u, 3. Ericanu, sumon 6.106.9.6.9.6.6.6.6.1.6.6.6.1.7.1.6.6.6.6.6.6.6.5.6.6.5.9.7.1.6.8.6.7.7.9.7.7.7.6.8.7.8.6.7.7.7.6.4.1.7.7.7.7.6.7.7.7.6.7.7.7.6.7.6.7.6.1.7 pour 1446.6.7.7.7.6.7.7.7.7.7.6.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7. Je vais voir ce qu'on peut faire sans passer par delta. On va voir le delta. Le delta, c'est b au carré, c'est moins 4i au carré, moins 4 fois 1, c'est moins 4, c'est moins 4. 1 plus i, c'est moins 6. C'est moins 6i. C'est moins 4, c'est moins 4, c'est moins 16. Factor 1 plus i. C'est moins 32i. C'est moins 16 en facteur. C'est moins 16 en facteur. C'est plus 1 plus i. Donc, il y a moins 16, factor de 1 plus 2 z. Alors, pourquoi ne pas, ici, par rapport à la science physique, nous devons trouver la racine carrée de l'année. Donc, nous devons trouver tout d'abord, 1 plus 2 z en carré. Ce qui veut dire 1 plus 2 z en carré, 1 plus 2 z en carré, 1 plus 2 z en carré. Donc, c'est x carré moins y carré plus 2 x yi. C'est-à-dire, x au carré moins y carré est égal à 1. Et 2 x y est égal à 2. Donc, x au carré moins y carré est égal à 1. Et x y est égal à 2. Alors, c'est-à-dire que nous devons trouver la solution. carré, c'est-à-dire la méthode cartésienne, décartienne. Ou, nous devons trouver la forme exponentielle. Donc, nous devons trouver le module. Je vais trouver le module de 1 plus i. Ou 1 plus 4 et 1 plus 5. Le module, c'est-à-dire, c'est la racine de 5. Et le module, c'est-à-dire, x carré plus y carré. Donc, quand je vais trouver x et y, je vais trouver la somme de l'arrière. C'est-à-dire, j'ai fait la somme de l'arrière. Donc, j'ai utilisé la somme de l'arrière. La somme de l'arrière, j'ai utilisé la somme de l'arrière. La somme de l'arrière, c'est-à-dire 2 x carré est égal à 1 plus 5. Et puis, x carré est égal à 1 plus 5 sur 2. c'est plus ou moins la racine de la chican donc le calcul est un peu embêtant et pour y carré on va dire c'est moins 1 c'est moins 1 c'est moins 1 plus racine de 5 c'est moins 1 plus racine de 5 sur 2 y carré est égal à moins 1 plus racine de 5 sur 2 on va dire que x est plus ou moins égale plus ou moins la racine de la chican on va dire comme ça 1 plus 2 racine de 5 sur 2 on va dire y est plus ou moins la racine de la chican moins 1 plus racine de 5 sur 2 on va dire que la condition x, y le produit en météor 2 ça veut dire x, y sont de même signe donc le z1 on va dire que x, y dans le même signe on va dire que z1 est égal à 10 10 1 plus racine de 5 sur 2 on va dire x y plus i la racine plus la racine de 5 sur 2 c'est la partie imaginaire z2 est égal à la racine plus la racine de 5 sur 2 c'est la racine plus la racine de 5 sur 2 c'est la partie imaginaire c'est la somme de l'homme la racine plus la racine de 5 sur 2 moins la racine moins 1 plus la racine de 5 sur 2 donc ils sont conjugués donc je n'attends que c'est 0 c'est la bonne réponse sans hésitation donc il y a 10 au carré moins 4 au carré moins 16 moins 4 au carré moins 4 moins 4 moins 4 moins 4 moins 6 moins 6 donc on va dire moins 6 plus 1 moins 1 moins 1 moins 1 moins 1 c'est la racine de 6 Je reprends encore une fois moins 4i au carré, moins 4 facteur de 1 fois moins 4 1 plus i, donc moins 4 fois moins 4 c'est plus 16, c'est moins 6, moins 4 au carré c'est 6, moins 6, plus 6, donc 6i, c'est plus 6i, c'est plus 1 plus i, donc c'est plus 6i. C'est plus 6i, c'est plus 1 plus i au carré, 1 plus i au carré, il y a 2i, c'est plus 1 moins i au carré, il y a moins 2i, alors c'est plus 8 fois 2i, où elle est 2i, il y a 1 plus i au carré, donc il y a 8 fois 1 plus i au carré, où elle est 8 au carré, il y a 2 racines de 2, donc il y a 2 racines de 2 fois 1 plus i, le taux au carré, donc elle dit je crois delta sans hésitation, il a retards, ça va être ça. Donc il y a 2 racines de 2, il faut que ça dise 1 plus i au carré, 1 plus i au carré, il y a 2i, où elle est 4 fois 2i, donc il y a 6i, il y a 2 au carré, il y a 4 fois 2i au carré, où elle dit 1 plus i au carré, donc il y a 2i fois 8i à 6i, donc le compteur. Donc on a la solution, on a banque des paroles en ce qui on a interné pour 4i. Il y a 4i qui a continué à tapir des différences par lupont des métall insights. Quand on amé aragonizer et je sais tous les Penaux pas un poids. Je n'ai pas vu, j'ai été un seul. Je n'ai pas vu des deux. Je n'ai pas vu des deux. Donc je n'ai pas vu. C'est toujours pas le cas. z²-4i, il y a 4i, moins 2 racines de 2, 1 plus i, sur 2. Z², il y a 4i, plus 2 racines de 2, 1 plus i, sur 2. Donc, il y a 2 racines de 2 fois 1, moins, divisé par 2, il y a moins 1 racine de 2. Il y a 4i, moins 2 racines de 2, sur 2, il y a moins 1 racine de 2, plus i, sur 2, moins 1 racine de 2. Donc, il y a 4i, il y a 2 racines de 2, sur 2 racines de 2, sur 2 racines de 2, plus i, facteur dL4, plus 2 racines de 2, sur 4. Donc, il y a 2 racines de 2, plus i, je vais simplifier par 2, il y a 2, plus racines de 2, sur 2. Sur 2, il y a 2 racines de 2, il y a 4i, il y a 2 racines de 2, plus i, il y a, il y a 2, il y a 2, ce n'est pas 4, c'est 2. Oh, 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 oh. On a dit 2, ce n'est pas 4. Je divise par 2a. A, il y a 1, il y a 2. A, il y a 2. Donc, il y a 4, il y a 2. Il y a 3, il y a 2, il y a 2 racines de 2, donc il y a 2 racines de 2. c'est une rassemble les parties imaginaires il y a 2 plus 2 plus racine de 2 il y a 4 donc la bonne réponse est 4 donc il y a son hésitation merci à l'élève ou bien le prof qui m'a fait la remarque sur une occasion c'est une occasion à l'étudiant à l'étudiant à l'étudiant à l'étudiant ce n'est pas de la même manière à l'étudiant à l'étudiant et je suis toujours à l'écoute pour s'il y a des questions des remarques pour qu'on a n'ajumé le travail merci à vous tous et toutes et bon courage et bonne préparation et bonne réussite dans les postes postes d'accord